Bonjour à tous et bonjour à toutes, ça y est le moment tant attendu, les tests officiels de Pokémon Legends Arceus viennent de sortir et les tests sont dithyrambiques à son sujet. Vous le voyez les notes de la presse internationale, nous allons lire juste après un test français, je me suis réservé un petit peu par rapport aux termes, on va aller sur un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Millenium juste après pour lire le texte et le test ensemble, donc possiblement il y aura des spoilers, donc si vous voulez pas on va lire le test ensemble mais normalement les tests sont spoiler free. La presse internationale à noter, Vidéogames Chronicles 5 sur 5 pour Arceus, 5 sur 5 pour le Télégraphe, 4,5 sur 5 pour Vox, VG247 4 sur 5, 8 sur 75 sur 10 pour Game Informer, 8 sur 10 pour GameSpot et on sait que GameSpot en général ils sont assez violents, 8 pour Snack News, 8 pour Inverse, 8 pour Game Central, 19 critiques sur Metacritic, 85 en score, c'est énorme pour ce Pokémon qui depuis une semaine ou deux commence à circuler sur internet et certains joueurs, et bien lui crachent dessus sans l'avoir testé. Moi ce que j'ai pu voir des retours sur internet c'est que même si Pokémon Company a commencé un petit peu à striker un petit peu les contenus qui sont sortis, apparemment les joueurs adorent ce Pokémon Legend Arceus, essayant de passer par dessus bien évidemment cet aspect graphique, on va le voir dans le test peut-être après de Millennium, l'aspect graphique vraiment pas au goût du jour mais un gameplay qui a l'air de révolutionner la licence, j'ai même vu certains titres de tests français qui disaient la révolution est en marche, d'autres tests titraient pas si légendaires que ça pour ce jeu, en tout cas et bien voilà la note internationale semble ne pas être en dessous de 16 sur 20, c'est exceptionnel pour Pokémon Legend Arceus avec notamment et bien cette nouvelle incursion dans un monde totalement différent, et donc et bien afin de se lancer ensemble nous allons partir et bien ici sur le test de Millennium dont vous aurez le lien en description et on va le lire ensemble et on va un petit peu voir ce qu'il nous réserve. Test de légende Pokémon Arceus, la révolution de la licence est en marche, dans quelques jours vous pourrez enfin mettre la main sur ce fameux Legend Pokémon Arceus à l'attente mitigé, le contenu de ce RPG en semi-monde ouvert a-t-il réussi à nous convaincre au-delà de ses graphismes ? Réponse à notre test complet, merci à eux d'ailleurs d'avoir écrit ce test qui est écrit par Milka Meluna, et bien coucou à Milka Meluna qui a écrit ce test, nous allons et bien te lire. Quelques mois à peine après la sortie des remakes sur la Nintendo Switch, la console hybride recevra le 28 janvier 2022 une autre aventure, et là on voit 59,99, éditeur Nintendo, développeur Game Freak, patati patata, des visuels qui font mal aux yeux mais un contenu riche. On rentre directement dans le feu de l'action, entrant dans le vif du sujet, dès à présent en répondant d'office aux interrogations que vous vous posez probablement depuis des semaines, en voyant les différents trailers, de nombreux fans l'ont jugé bien trop laid. Est-ce vraiment le cas ? Ce retard graphique peut-il être mis de côté sur le contenu proposé ? Est-il de qualité ? Ce que nous allons voir ensemble dans cette première partie du test. En retard graphiquement, les graphismes semblent encore une fois être le point noir de Game Freak sur ce nouvel opus de Pokémon Legend Arceus. Les paysages sont plats et l'ensemble ment cruellement de contraste et de profondeur. Ouf, aïe ! Et lorsqu'on pense reconnaître une volonté de flat design ou encore de direction artistique japonisante, des esquisses, des peintures, des écritures, etc. Cela est amoché par des textures se voulant plus réalistes mais ratées. On aurait aimé une direction artistique plus impactante sûrement et plus assumée, mais le fait est que le temps de développement n'aura certainement pas permis de s'attarder sur cet aspect esthétique. Bon, eh bien, c'est clair et net dès l'entrée de jeu, on va pas y jouer pour ces graphismes. C'est bien dommage quand on connaît le fort potentiel de gameplay derrière un tel titre. Très bon point. Avec un minimum de belles textures, le jeu aurait tout simplement pu friser la perfection. Donc c'est bien ce que je dis, il va falloir s'éloigner des graphismes pour avoir une perfection. Et c'est d'autant plus dommage quand on voit à quel point les animations ont, elles, été travaillées. Même le chara-design est plutôt sympathique et les développeurs ont pris le temps d'ajouter des effets de pluie ou de neige sur les vêtements. Ça, c'est plutôt sympa. En vérité, la distance n'a jamais brillé par son aspect graphique. Merci de le reconnaître. Mais il faudra bien reconnaître ici une certaine paresse au niveau des textures. Ce sur quoi je suis d'accord, on passe du très joli au moche, c'est ce que je vous disais sur les trailers. Quand on est fan de Pokémon, on pardonne facilement ce côté secondaire et on valorise plutôt le gameplay. Et c'est totalement vrai. Merci au rédacteur ou à la rédactrice, je ne sais pas qui est derrière ce test. Mais pour tout nouveau joueur habitué à la direction artistique sublime de Zelda Breath of the Wild sur la même console, rappelons-le en 2017. Vous comprenez pourquoi j'aime beaucoup les tests qui sont réalisés sur ce site. Ou à un Xenoblade au visuel solide, sauf le 2 qui avait de temps en temps pas oufissime. La différence est flagrante. Attention toutefois, il ne s'agit ni des mêmes développeurs ni des mêmes ambitions. Et ça c'est important à rappeler. Malgré tout, il faut le dire, certaines zones comme les tunnels, les grottes ou encore les plages sont malheureusement moins travaillées que d'autres. Le pire se situant dans les zones d'eau et la vue du ciel lorsqu'on utilise la monture Guerriègle de Isui. Oui, ça on en avait parlé dans les trailers, clairement l'aspect visuel quand on était dans les airs était vraiment pas ouf. Quel gâchis d'avoir un si bel oiseau nous permettant d'observer librement les immenses zones et de se rendre compte qu'à quelques mètres au-dessus du sol, rien ne s'affiche. Imaginez un monde Minecraft où les textures et les monstres s'affichent au fur et à mesure que vous avancez. Et bien c'est la même chose dans Legend Pokémon RCU. Sauf que cette fameuse Runder Distance est bien moins grande. Bien sûr, cela n'est pas dérangeant au sol, au contraire. On explore petit à petit et on découvre les créatures qui peuplent la région. Mais dans les airs, cela est frustrant puisque l'on aperçoit un simple décor texturisé à fond. Et on a du mal à se repérer et à repérer des lieux d'intérêt, des ressources ou même des Pokémon R. Il faut se rapprocher suffisamment pour pouvoir le faire et l'oiseau perd alors tout intérêt. Ouais, ça picote effectivement. Cependant, il est assez simple de s'habituer à ces décors plats pour trois raisons. Le contenu, vous les ferez vite oubliés. Certaines zones sont somptueuses et grâce au cycle jour-nuit, on redécouvre parfois avec plaisir un biome que l'on avait détesté quelques minutes auparavant. Ça c'est cool. Après tout, le jugement visuel de Legend Pokémon Arceus est bien trop subjectif. Alors attardons-nous sur son gameplay, sa technique, ses animations, son scénario et ses promesses. Est-ce si vide que cela ? Grosse question. Outre les graphismes démodés, les joueurs de Legend Pokémon Arceus, réduits en LPA, avaient une autre inquiétude en visionnant les trailers. Cette sensation de vide constant. Mais où sont les Pokémon et où sont les ressources à collecter ? Rassurez-vous, le jeu n'est absolument pas vide. Bien au contraire. Comme nous le disions plus haut, les créatures et les ressources se génèrent dans le décor au fur et à mesure que l'on avance. Ah, tiens, c'est intéressant. Ça veut dire génération procédurale. Ainsi, il est normal de ne pas apercevoir trop de Pokémon d'un coup. Et ce n'est pas d'ailleurs plus mal, puisque cela permet de les capturer sans se faire repérer immédiatement. Tu m'étonnes si on ne les voit pas. Un peu compliqué. Fini les repousses max permettant de marcher librement dans les hautes airs. Cette fois-ci, nous sommes en quête de Pokémon et la joie est immense lorsqu'on tombe sur une créature rare ou chromatique directement dans l'overworld. C'est cool. Il y a un côté chasse au trésor non négligeable dans Legend Pokémon qui fait du bien. En tant que membre du corps des chercheurs au sein du groupe Galaxy, votre objectif sera évidemment de compléter le premier Pokédex de la région d'Issoui. Pour cela, il ne faudra pas se contenter de capturer une fois un Pokémon, mais plutôt de remplir des tâches Pokédex que le professeur Lavande vous validera à chaque fin d'exploration. Ces miniquettes sont variées et ajoutent un intérêt à la capture multiple de la même créature. C'était une des craintes de certains. Oui, il va falloir capturer plusieurs fois la même créature. Tantôt, il faudra le capturer de nuit. Tantôt de jour. Le surprendre au dodo. Utiliser telle attaque sur elle. Tantôt, il faudra plutôt l'attraper en plein vol ou le mettre KO. Une fois les différentes tâches accomplies, votre score Pokédex pour la créature en question va augmenter. Il s'agit du niveau de recherche qui vous permet de compléter entièrement la page Pokédex du Pokémon. Un objectif qui demande donc beaucoup de temps, mais qui est loin d'être redondant. C'est la question que j'allais poser, justement. D'ailleurs, sans vous spoiler, la complétion du Pokédex a enfin un réel intérêt dans la licence. Pas de simple certificat donné par le professeur ou de charme chroma ici, mais bel et bien une récompense qui donne envie de le terminer à 100%. Très bon test, ne pas spoiler, c'est cool. Legend Pokémon Arceus n'est pas un monde ouvert comme Breath of the Wild. Et là, on met les pieds dans le plat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas circuler librement dans toute la région dissuée. Ici, on prend une inspiration chez Monster Hunter. En partant d'une base, le village de rusticité, le joueur peut se rendre dans la zone de son choix afin d'y compléter des missions. Notez que chaque zone, comme celle des plaines d'Obsidienne au début de l'aventure, est gigantesque. Bien sûr, elles sont délimitées par des murs invisibles, mais ceux-ci sont vraiment loin, bien qu'improfrustrant par moment, zone montagneuse surtout. Chaque zone est composée de plusieurs biomes. La première propose par exemple des plaines, des forêts, un plateau rocheux, des rives ou encore quelques grottes. La seconde zone vous permettra d'explorer des marais boueux, des champs de blé ou encore une source féérique. Bref, les biomes sont variés et il est quasiment impossible de s'ennuyer tant il y a affaire à Isui. Une ambiance qui donnera envie d'explorer malgré tout. Très honnêtement, nous avions peur, nous aussi, en voyant le trailer de Legend Pokémon Arceus. Mais une fois le titre en main, une émotion forte s'est installée. Et il n'est jamais parti, même après de multiples heures de jeu. C'est là-dessus que Game Freak a frappé très fort. Le contenu est inoubliable et impactant dès les premières minutes de jeu. L'exploration est largement récompensée, avec une grande variété de Pokémon à capturer, tous de manière bien différente. Bien plus de ressources que vous ne pouvez l'imaginer, des coffres, des tas de feuilles, des arbres et même des PNJ à qui parler de temps en temps. Après tout, le fait de n'avoir qu'un seul village rusticité aurait pu faire peur à celles et ceux qui adorent discuter avec des centaines de personnages, fouiller les poubelles des maisons pour trouver quelques potions ou encore obtenir des récompenses en retrouvant un PNJ égaré. Cela est parfaitement remplacé par les nombreuses quêtes annexes proposées dans le jeu et les quelques secrets à découvrir dans chaque zone d'Isui. Avec parfois des airs de Breath of the Wild, on l'a évidemment noté, l'ambiance sonore tout calme de Legend Arceus mélange flûte et tambour, très certainement pour marquer ses inspirations japonaises. On ressent en effet cette volonté d'inscrire l'ancienne Sino dans la tradition nippone avec des décors façon esquisse et un sound design féodal. Mais Legend Pokémon Arceus mélange aussi les temporalités et parfois la musique se met à jouer quelques notes très techno. En bref, l'OST est pleinement réussi. Le renouveau de la licence Pokémon a débuté. Un vent de fraîcheur s'installe doucement sur la franchise des jeux vidéo Pokémon. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Certes, le changement de certains mécanismes et la suppression de quelques fonctionnalités majeures de la licence, objets tenus, IV, feront frémir quelques personnes. Là, ça spoil un peu. Mais le changement a parfois du bon. Personnellement, les IV, je ne les utilisais pas du tout. Donc bon, bref. La plus grosse qualité de Legend Arceus n'est autre que sa fluidité extrême au niveau du gameplay. Ça, c'est cool. Certes, on notera quelques soucis techniques, avec parfois des apparitions de Pokémon qui saccadent, de légères chutes de FPS, mais rien de bien méchant. Sur le mode portable de la OLED, le titre ne semble d'ailleurs pas si moche que cela, tandis qu'en docké sur la TV, on se rendra forcément bien plus compte des défauts graphiques et techniques. Quoi qu'il en soit, Legend Pokémon Arceus reste une merveille de fluidité à tout point de vue. Le changement de monture, par exemple, se fait à la volée, soit manuellement en cliquant sur un bouton, soit automatiquement lorsqu'on passe de la terre à l'eau, par exemple. Un peu comme le vélo, dans épée et bouclier. Côté maniabilité, la gestion des Joy-Con et de leurs différents boutons est bien gérée. Attention toutefois au Joy-Con Drift, qui empêchera parfois de viser correctement une créature au loin. Il faut se servir de mon tuto pour le régler. La meilleure innovation restera pour nous celle du gameplay ininterrompu. Plus besoin d'attendre de longues secondes, que des boîtes de dialogue s'ouvrent pour nous avertir du gain d'expérience, de la montée au niveau d'un Pokémon ou de l'apprentissage d'une nouvelle capacité. Ici, tout se fait directement sur l'écran, pendant que le joueur peut continuer son exploration. Beaucoup trop cool. Ça, c'est un détail que je voulais avoir. C'est très très cool. Mieux encore, il est possible de réaliser plusieurs actions à la fois. On jette une première balle sur un Pokémon à capturer, on envoie son partenaire chercher des baies dans un arbre, on lance une seconde balle sur un autre Pokémon au loin, et tout ça au même moment. Le joueur peut en pervalence vaquer à ses occupations, sans s'arrêter ou se faire stopper par un Pokémon sauvage dans les hautes herbes. Et si les graphismes ne sont effectivement pas au rendez-vous, très bien d'y revenir. Sachez que Legend Pokémon Arceus propose toutefois les meilleures animations d'attaque, tout jeu de la licence confondue. En combat, contre un Pokémon sauvage ou un dresseur, vous pouvez vous déplacer librement pour observer son déroulement, comme bon vous semble, et profiter du spectacle. Roux de feu, hydroqueux ou encore pouvoir lunaire, des tonnes de capacités ont été remises au goût du jour, comme l'animation d'évolution des Pokémon. Un travail réellement alléchant, qui contraste d'autant plus avec la paresse des textures, et qui nous rappelle à quel point ce jeu aurait pu être parfait. On sent l'amertume du testeur derrière, qui se dit, c'est dommage, ça aurait été magnifique qu'il travaille un peu plus cet aspect-là. Recommencer un combat plusieurs fois parce que vos Pokémon ne sont pas assez forts, ceux-là vous avaient manqué, et bien devoir choisir stratégiquement entre le style rapide et le style puissant pour avoir l'avantage sur votre adversaire, composer son équipe avec intelligence pour réussir ou encore avoir de choisir les bonnes capacités, voilà ce que propose Legend Pokémon Arceus côté combat. La gestion des attaques est d'ailleurs un réel bonheur, il est possible d'en faire apprendre plusieurs d'un coup à une créature, tout en remplaçant d'autres en un seul clic. Côté stratégie, cet opus ne semble visiblement pas être le meilleur des candidats. Tout d'abord parce que les compétitions resteront sur épée et bouclier, jusqu'à nouvel ordre. Ensuite parce que les jeunes Arceus ne proposent pas de multijoueurs et pas de combat en ligne, ça on en avait déjà parlé. Ainsi, les célèbres IV de la licence sont remplacés par les efforts Valjoux, les EV et les objets tenus n'existent plus. Cependant, des objets de combat sont bien présents, tout comme la nature des Pokémon ou encore les bonbons expériences. Ces changements n'empêchent pas de profiter d'une difficulté bien dosée tout au long du titre. D'abord avec les Pokémon barons, ces créatures aux yeux rouges, bien plus grandes et puissantes que leurs confrères, ou encore avec les quelques combats de dresseurs bien coriaces. D'ailleurs, les jeunes Pokémon Arceus innovent également avec la possibilité, en tant que joueur, d'être directement mi-kao par les créatures qui peuplent Isui. Ça c'est ouf. Cela vous vaudra un retour à la case départ bivouac et la perte de la moitié de vos objets. Oh, ça va être bon ça. Quelle joie de se laisser surprendre par des Pokémon barons niveau 40 ! Tu sens un petit peu l'influence de Xenoblade quand tu te retrouves par des monstres monstrueux. Alors que notre première créature n'est qu'au niveau 15, où de découvrir un Pokémon rare sous ses yeux, un peu à la manière de Pokémon Go, où tout le monde courait pour attraper un Dracaufeu sauvage en 2016. Notez d'ailleurs que les créatures ne se laisseront pas capturer si facilement. Certaines prendront la fuite immédiatement si vous vous faites repérer. D'autres seront agressives à la première seconde, et d'autres encore nécessiteront l'emploi des Balls très spéciales. En ce qui concerne les Pokémon Monarches, comme Hachécater ou Hachécater, nous avons été un peu déçus. On nous les présente comme une sorte de combat de boss où il faudra maîtriser une immense créature et la combattre, mais en réalité il suffit simplement de lui lancer des baumes dessus pendant deux minutes, d'esquiver ses patterns qui se répètent inlassablement, puis par moment d'invoquer l'aide d'un de nos Pokémon pour le mettre KO. Et si on a le malheur de ne pas réussir à esquiver les vagues d'attaque du premier coup, notre personnage prend des dégâts jusqu'à s'évanouir. On aura alors le choix entre recommencer du début ou bien choisir le mode facile et reprendre là où on s'était arrêté. C'est également dommage de ne pas avoir à crafter soi-même les boules pacifiantes servant à apaiser la créature. Ah, dommage. On aurait pu par exemple partir à la recherche des ingrédients clés pour leur confection, mais peut-être que cela aurait ajouté de longues minutes à une durée de vie déjà bien copieuse. Un essai pour la suite. Il faut certainement voir les jeunes Arceus comme un premier essai. Et ça, j'en avais parlé dans une grosse vidéo que je vous avais fait sur la chaîne. Certes, cette construction à base de plusieurs petits mondes ouverts à la Monster Hunter, le système de quêtes ou encore de combats, n'est pas innovant pour le monde du jeu vidéo. Mais pour un jeu Pokémon, tout cela est inédit. C'est comme si la franchise repartait de zéro, en quelque sorte, en changeant complètement sa façon d'amener les choses. Considérons alors que Pokémon Legend Arceus n'est que le premier opus d'une longue série de jeux s'inspirant de son gameplay. Game Freak aura largement le temps d'améliorer les aspects secondaires de ses titres, comme les graphismes par exemple. On a parfois l'impression qu'Arceus est une sorte de test afin d'identifier si le jeu aura une bonne réception ou non auprès du public. Après tout, un changement radical de la sorte dans l'univers Pokémon pourrait ne pas plaire à tout le monde. Et de notre côté, nous saluons avec plaisir cette prise de risque. Le nouveau système de combat avec les styles est d'ailleurs très intéressant et pourrait probablement être intégré au prochain opus de la licence principale avec la neuvième génération de Pokémon. L'utilisation des deux styles se débloque pour chaque capacité du Pokémon au fur et à mesure de sa progression et il est même possible d'échanger un objet rare, un PNJ, afin de le débloquer directement. En combat, nous avons alors trois choses possibles lorsque l'on veut lancer une attaque. La lancer normalement, puissance et précision restent les mêmes. La lancer avec le style rapide, on devient alors prioritaire sur l'ordre de passage du tour mais on perd en puissance d'attaque. Ou bien le lancer avec le style puissant, on perd alors la priorité de la prochaine attaque mais la puissance et la précision augmentent considérablement. Dans les deux cas, cela fait consommer deux fois plus de PP qu'à l'accoutumée, il faut donc bien faire attention avec ces attaques comme Hydrocanon, par exemple, qui n'ont que 5 PP au total. Petit bémol cependant, du côté des combats dresseurs, si ceux-ci sont agréables, ils sont bien souvent amenés de manière ponctuelle, sans grand intérêt dans le scénario. Et ça je vous en avais parlé, quoi les combats dresseurs il y en aurait très peu et que c'était pas le plus important. Comme s'ils avaient été ajoutés ça et là, simplement pour dire qu'il y en a. Heureusement, la plupart d'entre eux sont complexes et les Pokémon utilisent justement les styles. L'immensité dissouille. Derrière la vaste étendue des différents biomes dissous, se cache une expérience unique et très riche. Pour vous dire la vérité, les trailers et la communication autour du jeu n'ont montré que la partie émergée de l'iceberg. Legend Arceus possède bien plus de fonctionnalités et de secrets que prévu, mais nous préférons ne pas trop vous spoiler pour le moment. Un titre purement solo. Ce qui reviendra probablement plusieurs personnes de craquer, c'est son mode multijoueur inexistant. Habitué au combat online ou encore à la coop locale dans la plupart des titres, cela fait forcément un vide quand on sait que l'on va devoir explorer et jouer seul. Moi c'est ce qui me plaît, perso. Et si LPA est effectivement une aventure solo, le titre propose toutefois un système d'échange entre les joueurs pour faciliter la complétion du Pokédex. L'option cadeau mystère, mais également la possibilité de retrouver ces objets perdus des joueurs du monde entier. Ainsi, lorsqu'on explore Isui, on peut parfois trouver au sol des sacoches appartenant à d'autres joueurs qui se sont probablement fait démolir par un baron à cet endroit précis. On peut alors lui renvoyer pour qu'il récupère quelques-uns de ses objets et de notre côté obtenir des points de bonnes actions, ensuite utilisables à rusticité pour acheter divers objets. En réalité, le mode multijoueur ne nous a pas manqué pendant l'aventure de Pokémon Arceus, hormis les failles spatio-temporelles, des sortes de dômes instantiés qui s'installent dans le monde et qui font spawner des créatures rares et puissantes ainsi que des objets uniques. Trop bien, c'est trop cool ça ! Il aurait été sympathique de pouvoir en venir à bout à plusieurs, comme les raids dans Pokémon Épée et Bouclier, d'autant plus que les Pokémon sauvages, eux, ne s'empêchent pas d'attaquer en groupe. Oh, ça va être très très bon ça. Encore un gage de difficulté puisque le 1v3 ou le 1v5 est courant dans Pokémon Ledzan d'Arceus, tu sens qu'ils ont mis quand même quelque chose dessus, ça c'est cool. Le côté solo n'est également pas un problème pendant l'aventure principale puisque le scénario proposé en dehors de la complétion du Pokédex et des missions annexes est fortement intéressant. Après tout, nous revenons sur les bases de l'histoire Pokémon et la création du monde avec Arceus. Là encore, nous ne pouvons pas trop vous en dire, mais le lore est un bon point pour les zones Pokémon Arceus. Même si, évidemment, nous aurions aimé en savoir plus, peut-être dans une suite, qui sait. D'autant plus que nous n'avons pas pu toucher au véritable endgame du titre, cela nécessite d'avoir le Pokédex complet. Quoi qu'il en soit, ce mélange de scénarios brisant les codes, de la temporalité et de l'espace avec 3 starters venant de 3 générations et 3 régions différentes, rappelons-le, de semi-mondes ouverts avec différentes zones immenses à explorer, de nouveaux mécanismes, de la capture à la volée ou encore de montures nous permettant de ne pas nous ennuyer. Et bien, Legend Pokémon Arceus est tout sauf redondant. Et à notre avis, il est impossible d'avoir un avis mitigé à son propos, soit vous allez adorer, soit vous allez détester. Le plus important dans un titre brisant les codes d'une licence comme Pokémon est de savoir si la progression est addictive ou non, s'il y a de l'intérêt à explorer ou pas du tout. Selon nous, Legend Arceus répond à ces deux critères avec brio. Comme nous le disions au début de ce test, les décors peuvent paraître effectivement bien vides, mais la quantité de Pokémon sauvages à attraper est largement suffisante. Et il y a des dizaines de ressources différentes à aller chercher dans les biomes, du riz, des champignons, des minerais, des galets, des herbes médicinales et bien plus encore. Ces ingrédients, variés, nous permettront ensuite de confectionner des objets utiles à notre aventure comme des balls, des balls, bien sûr, des potions, des appâts, des rappels ou encore des boules fumigènes pour vous cacher. Les méthodes pour crafter ces objets se débloquent soit en montant en rang au sein du groupe Galaxy, soit via des quêtes secondaires, soit en les achetant auprès du marchand. D'ailleurs, plus vous complétez de tâches Pokédex lors de vos expéditions, plus vous pourrez monter en grade du groupe Galaxy. Cela vous permettra de débloquer de nouveaux objets, mais surtout de nouvelles régions à explorer. Voilà en quoi la progression dans Legend Pokémon Arceus est sympathique. Tout n'est pas disponible au début de l'aventure et il faudra remplir diverses quêtes en plus du scénario principal pour avancer et découvrir d'autres paysages. En plus de cet objectif premier, de multiples activités annexes sont disponibles. L'atelier de photographie, pour prendre de beaux clichés de vos Pokémon. L'aire de pâturage qui remplace les célèbres boîtes PC des autres jeux de la licence et qui d'ailleurs permet de relâcher plusieurs créatures à la fois ou encore le salon de coiffure et le magasin de vêtements. Le village de rusticité évolue lui aussi au fur et à mesure de votre progression afin qu'il y ait toujours une nouvelle surprise à découvrir en revenant de missions. De la même manière, le fait de débloquer de nouvelles montures vous permettra d'explorer bien plus en profondeur les zones que vous pensiez déjà connaître par cœur. En obtenant Paragruel par exemple, vous pourrez atteindre de nouvelles îles, des aînes des plaines d'obsidienne en passant par la mer. En bref, Legend Pokémon Arceus est loin d'être parfait. Il ressemble bien plus à une ébauche d'un tout nouveau genre de la licence permettant de tester les nouvelles fonctionnalités et voir si cela plaira au plus grand nombre. Pour être franc, un tel changement 26 ans après fait du bien. C'est le vent de fraîcheur qui manquait à la franchise qui commençait à se répéter par son manque d'innovation, quelque chose dont je vous avais déjà parlé aussi. On pourrait bien sûr reprocher une paresse au niveau des graphismes et des textures. Ou bien encore un manque de finition sur certains aspects techniques et quelques fonctionnalités comme les combats de monarques. Mais la révolution que nous attendions est bel et bien en marche. Nous avons bien sûr quelques idées pour que le prochain opus de cette série Legend soit meilleur. Un système de succès par exemple pour ajouter encore plus de sensations de récompenses et de challenges pendant les missions. Un aspect multijoueur pour profiter à plusieurs des mécanismes comme les failles. Ou encore évidemment un meilleur travail sur les graphismes pour que l'exploration soit un réel plaisir. Peut-être que la prochaine console next-gen de Nintendo et un temps de développement plus long permettront d'atteindre cette perfection. Ce test est parfait, ce test est génial. Je vous le conseille encore une fois, je voulais vous le lire. Je pensais qu'il est un peu moins long, c'est très bien. Ça vous permet d'avoir le lien dans la description si vous souhaitez aller le lire. Félicitations au rédacteur de cet article. Félicitations au rédacteur ou à la rédactrice d'ailleurs de ce test. Parce que véritablement c'est une écriture parfaite qui revient sur tous les points. Et il n'y a absolument rien à dire. Je suis rassuré, j'ai hâte de le commencer avec vous. Et du coup, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Je voulais absolument revenir sur tout cela et surtout sur les notes de la presse qui sont très 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 bonnes pour le jeu. Bref, à demain matin pour le prochain Game News. C'était UMB, prenez soin de vous, sortez couverts. Salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz